Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a entendu dans l'épisode précédent Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a fait prescrire à Suyam, l'ombane musulman, l'ombane croyant qui est en bonne santé, qui va en voyage et qui va en arriver un stage avancé pour ce qui vous n'est pas capable d'obtenir Rosa Suyam, c'est quoi? Rosa, c'est quoi? Rosa, Suyam, Assom, dans la langue arabe, c'est abstenir Suyam veut dire abstenir, abstention pour cette raison qui, quand on trouve dans la surah Mariam quand Mariam vient l'ouder avec Allah subhanahu wa ta'ala Fakouli, dieu anjimun, inni nadaratu lirrohmanin saouman Maufine fait un vœu avec Allah subhanahu wa ta'ala, maufine prend un engagement avec Allah, une promesse qui vous peut abstenir de parler Donc, saoum, linguistiquement parlant, c'est abstention Mais quand on peut cause, Suyam, saoum, comme un ribadat, comme un acte d'adoration Suyam veut dire Abstenir avec toute forme de nourriture et aussi de mal-acte sexuel depuis la rentrée de Fajjah jusqu'au coucher de soleil avec l'intention pour obéir Allah ça c'est Suyam donc Suyam c'est quand quelqu'un décide fermement pour obéir Allah pour abstenir depuis Fajjah rentrée jusqu'au coucher de soleil abstenir contre manger boire et rapport sexuel ça c'est Suyam parmi tout le monde Suyam Suyam Ramadan comme on le fait de parler c'est l'obligation alors tout du monde qui fait donc une contrainte qui a la fin mentionnée ainsi que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam oblige observe Suyam Ramadan mes frères en islam mes soeurs en islam les impensables les pas logiques qui nous atteignent qui est un enfant qui est un adolescent quelqu'un qui vient atteindre l'âge puberté subitement à la rentrée de l'amandone nous dirions récemment pendant trois jours très difficile et presque impossible pour cette raison dans l'islam malgré qu'un enfant n'est pas une obligation n'est pas une obligation qui est imposée l'âge n'est pas une pratique religieuse qui est obligatoire l'âge n'empêche que un parent un maman un papa besoin habiter ses enfants pour pratiquer une action qui est obligatoire dans quelques semaines dans quelques mois dans quelques années c'est pour ça qu'il nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à mour au lait de con mais soldat aux deux jeunes enfants aux deux jeunes enfants pour faire soldat à l'âge de 7 ans qui fait aux deux enfants pour faire soldat alors qu'il soit là pas obligatoire parce que le moment l'instant qu'il soit l'affiné obligatoire l'homme il n'est pas pour qu'à pas faire les 5 soldats parce qu'il n'est pas d'habitude et dans une situation qu'il n'est pas fait les 5 soldats alors qu'il est fini atteindre l'âge de puberté il considérait comme quelqu'un qui peut obéir à Allah concernant son soldat et l'ibine très grave de la même façon sur Yann si nous pas habitierons nos enfants dès le jeune âge pour garder l'ouza quand vous arrivez au ramadan il n'est pas pour qu'à pas garder les 30 jours il faut garder un jour il n'est pas pour garder un autre jour arrive la moitié journée il faut gagner faim il faut qu'à se rosa alors nous faire nous paraître ridicule devant Allah et nous pouvons gagner péché avec Allah subhanahu wa ta'ala donc les parents mesure prendre cette responsabilité pour qui tout d'abord responsabilité des parents vis-à-vis le souyam c'est que l'exemple vient d'en haut le besoin en tant que parent observe sa obligation respecter sa obligation qui pendant l'amadam du moment du moment que je n'ai pas aucun contraint du besoin de garder 30 jours de sa moitié de l'amadam comme ça quand je peux dire à des enfants de garder l'ouza alors ce point de mode est pour des enfants il n'est pas logique qu'un parent ne peut garder l'ouza quand il a envie de garder quand il n'est pas envie de garder alors il impose l'ouza de ses enfants jamais de ses enfants pour bien alors l'exemple vient d'en haut le besoin de l'exemple pas seulement dans l'ouza mais dans toute le pratique de l'islam nous nous avons de l'exemple malgré que nous ne pouvons de l'exemple mais au moins nous ne pouvons pas dire que nous pouvons faire nos efforts ou nos garçons ou nos enfants vous pouvez faire des efforts alors nous sommes contentes aussi de faire des efforts ensuite nous nous avons habité nos enfants pour pratiquer l'islam habité nos enfants pour pratiquer une action qui demain dans un instant subit beaucoup ont l'action obligatoire quand on finit atteindre l'âge de la puberté alors pour cette raison que l'islam a l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam typifia les autres enfants gardent rosa parfois demi-journée parfois une journée parfois les enfants ont dit qu'ils gagnent fin demandez pour prendre la patience atteindre pour arriver à la risque et n'y a temps prendre la patience alors ces enfants développent dans l'islam une qualité nécessaire pour vivre une bonne vie adulte et la patience et le savoir dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala si nos parents maman et papa le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire un bébé un bébé un bébé c'est quelqu'un qui a une responsabilité un troupeau qui lui prend un troupeau de un mouton ou autre et il y a dans la prairie c'est une lourde responsabilité parfois un bébé il y a 500 moutons 500 têtes de mouton ou bien plus ou bien moins quand il prend le matin 499 le soir il y a 499 moutons en chair et en os il donne bon l'état si il prend 500 il ne prendra un retour 5499 il y a 599 mais c'est un jour il est venu il prend 500 moutons il n'allait mais quand il retourne il retourne 498 il peut être questionné tout d'abord qu'est-ce que ça délai n'allait qu'il n'arrive ça délai je suis mort je suis perdu je suis égaré qui raison il fait égaré qu'est-ce que nous portent qu'est-ce que pas responsabilité de ça le bébé dans l'égardement de ça de mouton ou bien le loup fait le mans mais qu'est-ce que pas de responsabilité est-ce que le bébé est responsable s'il est responsable les besoins signent de conséquence en tant qu'il un bébé la même chose qu'il y a sur l'eau s'il peut dire pour le musulman qui en la fin fin il vit dans position N-B-G ce troupeau d'une façon comparatif c'est sa famille chef de la famille le père l'époux il y en a sous sa responsabilité sa madame sa vingt-enfants alors Allah subhanahu wa ta'ala fin quitte ça comme amanat dans ce l'ami avec le but qui demain quand il est présent devant Allah il raquitte sa amanat et sa dieu il donne un enfant il donne cinq enfants il donne une madame demain quand il vit devant Allah il est rémit sa amanat correctement il est retourne sa madame obéissante le but retourne sa bonnes-enfants obéissante si le mari le père l'époux il vit une côte Allah quand Allah questionne une côte madame qui me donne toi à manat de ton ami madame là de l'autre côté il prend la ligne qui parle dans l'enfer bien Allah questionne est-ce qu'il te faut de ça est-ce qu'il peut être négligent ça ou bien tu as des auto-contrôle si tu as des auto-contrôle bien Allah jamais pour punir quelqu'un qui n'est pas blâmer pour ça mais si la cause l'égardement de ça madame le mari est négligent il n'est pas qu'il prend compte sur la place il n'est pas qu'il donne information voulue il n'est pas qu'il enseigne l'islam alors il ne faut besoin qu'il peut être sanctionné pour ça de la même façon ses enfants si il n'est pas amène les enfants comme il n'est pas entraîné pour être bon musulman il n'est pas faire il pratique ça dans l'enfance et quand ses enfants il n'est pas grand il n'est pas capable de mettre l'eau dans il n'est pas capable de causer demain sa parent peut être sanctionné devant Allah c'est pour ça que le prophète dit tout peut être questionné de notre repos qui veut dire frère en islam un parent assume son responsabilité en tant qui parent vis-à-vis ses enfants un mari vis-à-vis ce madame un maman vis-à-vis ses enfants et parfois un madame qui est capable de mettre les mêmes messieurs dans la case les mêmes mamans dans la case les mêmes papas dans la case les messieurs assument son responsabilité pour qu'ils demain nous capables répondent à Allah et nous sortis neutres ou bien nous sortis gagnants devant Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi bon balacat